Il vient là, face à la presse, il a salué les membres du gouvernement, devant vous il y a la presse, tous les organes de presse, la présidence de la République nationale, au niveau international qui sont venus pour vous écouter à l'occasion de visite à Goma, vous êtes arrivés depuis le samedi, et la presse veut avoir des précisions parce que vous avez fait des visites, vous avez tenu des réunions, de différentes réunions, et votre communication s'est éclairée, l'opinion sur l'importance de votre visite à Goma. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Oui, merci Marcel. Mesdames et Messieurs de la presse, Me voici au terme de mon séjour, très productif et instructif dans cette belle ville de Goma. L'éruption du 22 mai dernier est un événement qui nous a beaucoup affectés et pour lequel, dès ce soir-là, toute la nation a été affligée. Je suis donc venu ici pour porter un message de soutien et de reconfort de son excellence, monsieur le président de la République, à toute la République, à toute la population du Nord-Kivu, et aussi porter un message de condoléances à toutes les familles éprouvées. Je suis venu avec une importante délégation du gouvernement, à la suite de celle qui est arrivée au lendemain de l'éruption. Non plus seulement pour continuer l'évaluation, mais surtout pour apporter des solutions aux divers problèmes que cette éruption a soulevés. C'est pour cela que je me suis fait accompagner des ministres, pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse s'assurer, aux côtés des autorités provinciales, que les problèmes sont entièrement pris en charge. Je voudrais aussi saluer la réactivité des autorités militaires et policières qui, en plus du défi sécuritaire, ont promptement réagi à ce défi que la nature nous a imposé. L'implication et l'accompagnement des acteurs humanitaires ont été très précieux pour la République démocratique du Congo et la ville de Goma en particulier. Mesdames et messieurs de la presse, deux semaines après, la situation au plan sismique a positivement évolué. Et elle nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir avec moins d'inquiétude, même si la vigilance doit rester de mise. Depuis la survenance de l'éruption, seules les données des scientifiques nous ont guidés. Je voudrais ici saluer l'action de nos experts de l'Observatoire volcanogique de Goma, qui veille nuit et jour pour éclairer nos décisions. Cela étant dit, je tiens donc à vous rassurer que votre gouvernement va tirer toutes les conséquences de cette épreuve. Dès mon arrivée, j'ai tenu à rencontrer tous ceux qui gèrent sans relâche cette crise multiforme de l'éruption. Du point de départ à l'OVG, au point de chute de la mission à l'hôpital provincial du Nord-Kivu, j'ai rencontré des personnes motivées qui ont pu me faire dans les détails l'état de la situation pour apporter les solutions qui sont attendues. J'ai été particulièrement ému de voir une mère retrouver sa fille après plus de deux semaines de séparation. Sur les axes Uchuru et Saké, j'ai entendu des voix d'hommes et de femmes qui veulent retrouver leur logement et reprendre leur activité quotidienne. Et surtout celles des enfants qui réclament de retourner à l'école. J'ai compris leurs peines. Elles sont les nôtres et la préoccupation majeure du gouvernement. Prenons la mesure de la situation. Nous avons décidé, dès aujourd'hui, du retour progressif des déplacés, suivant le plan qui vous sera communiqué par le gouvernement militaire immédiatement après cette communication. Mesdames et Messieurs de la presse, Dans ma suite, le ministre d'État, en charge de l'aménagement du territoire, se chargera de trouver un site qui puisse héberger les personnes qui ont perdu leur domicile. Les sites qui ont été ravagés par le volcan ne doivent plus être occupés par la population. Nous devons tirer les leçons de l'éruption de 2002 et celle de 2021 pour que plus jamais nos populations ne soient si proches du danger. Le ministre d'État, en charge du budget, veillera de manière étroite avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, pour prendre des mesures économiques qui permettront de soutenir le petit commerce et les opérateurs économiques dont les activités ont été impactées par cette éruption. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention se chargera de continuer à poursuivre la situation sanitaire des déplacés tout au long du processus de leur retour. Et il nous a été présenté, quant à ceux, le dépôt de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels pour voir les produits pharmaceutiques devront couvrir les soins médicaux pendant cette période. Ici, j'ai le privilège d'annoncer que son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui n'a ménagé aucun effort tout au long de la crise, mettra également à la disposition de la population un hôpital militaire mobile bien équipé pouvant dispenser des soins en renfort aux structures sanitaires existantes. La ministre du Genre, Familles et Enfants, travaillera étroitement avec la communauté des humanitaires et nationales, va continuer à fournir à la disposition de la populationoupe, c'est mal. et à canaliser les terres aux populations dont ont besoin. Et à ce propos, il nous a été également présenté un stock de vivres et non-vivres auxquels le gouvernement recourt déjà en cas de rupture de stock des centres d'accueil des sinitrés. Le ministre des Hydrocarbures, qui est accompagné des experts de la société qui s'occupe du dégazage du lac Kivu, se rendra à Kabouno pour les dernières études avant le lancement des opérations du dit dégazage. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique est chargé de faire un suivi étroit que nous avons commencé. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, devra poursuivre le travail entamé pour que GOMA soit de nouveau desservie d'électricité de manière optimale. Ici, nous remercions la Fondation Véronga, structure du ministère du Tourisme, dans leur établissement depuis ce dimanche de l'eau et de l'électricité sur une bonne partie de la ville de GOMA. Le ministre des Transports continuera à assurer le monitoring de la praticabilité de l'aéroport de GOMA pour s'assurer de la sécurité des aéronefs, notamment les humanitaires, ainsi que de toutes les voies d'accès à la ville de GOMA. Celui de l'agriculture fera des propositions d'aide de la population dans son secteur. Mesdames et Messieurs de la presse, l'autre point majeur de ma visite ici était l'évaluation de l'état de siège. Cette décision que nous avons prise pour mettre fin à l'insécurité qui plombe nos efforts de développement depuis plus de 20 ans. Nous voulons en finir avec les groupes armés qui terrorisent nos populations et nous en deuillent. Le gouverneur militaire m'a fait le point du déroulement des opérations. À ce stade, au regard des premiers résultats engrangés, nous restons optimistes. Nous avons enregistré des réditions des miliciens depuis la déclaration de l'état de siège. Et mon gouvernement va mettre en œuvre très rapidement le processus de DDR-CS qui permettra de réintégrer ceux qui auront choisi de déposer les armes. Je voudrais ici réitérer mon appel à la rédition de tous nos compatriotes qui restent dans ces groupes armés. La barbarie continue des groupes armés qui touchent à nos populations nous motive davantage dans l'action contre eux. le ministre de la Défense nationale à la suite des efforts du gouvernement suivra de près et continuera à le faire le déploiement de l'état de siège les opérations en cours qui se poursuivent dans la région de Béni et en Itourie. Un état de lieu préalable nous permettra de nous rendre sur place pour apporter le reconfort de nos compatriotes. Ainsi que vous venez de le suivre, vous avez constaté que le gouvernement n'entendons négliger aucun détail ni lésiner sur les moyens pour à la fois assurer le retour des déplacés, leur garantir l'accès aux soins, à la nourriture et surtout à la sécurité et à la paix. Je repars à Kinshasa en gardant un oeil vigilant sur ce qui se passe ici. Je reste convaincu que nos compatriotes du Nord Kivu qui ont toujours fait preuve de résilience vont très vite reprendre leur rythme de vie habituel. mon gouvernement y veillera. Je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler la nécessité de l'observance stricte des gestes barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup Excellence. Voilà. Merci. Merci Excellence. Nous allons passer à l'étape de questions et réponses. La première question c'est Monsieur Roulis vous m'aidera. Voilà. Tu viens vite. Tu as la fin de bosser. Il est fort et c'est vrai. Merci beaucoup de présence pour votre attention sur le Nord Kivu. Ma question réside au niveau de l'exploitation du gaz américain au niveau du Nord Kivu. Vous venez de ces sers en dénigre des discours similaires mais rien n'a été observé. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme assurance à cette population 1,5 million qui attend une promesse ferme de votre part et qui définit un lac Kivu qui doit nécessairement bénéficier de cette exploitation ? Merci. Oui. Merci pour la question. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure nous sommes venus avec les experts de la société qui vont se charger du dégazage du lac. Ici je voudrais mentionner que cela se fera en deux étapes. En effet la descente qu'ils vont faire à Cabuno va permettre à ce qu'on puisse procéder au dégazage les plus dangereux parce que ces gaz qui sont justement dans le lac sont évalués en termes de risque sur base de leur profondeur et au niveau de la profondeur dans cette zone-là de Cabuno et c'est important que cela soit fait en urgence et puis d'autres études seront faites sur le reste du gaz dans le lac pour voir aussi comment l'exploiter et pourquoi pas en bénéficier en termes d'énergie. Nous allons nous assurer cette fois-ci que ce travail soit fait. Les experts et le ministre des hydrocarbures pourront vous fournir plus de détails pendant qu'ils seront ici en séjour parce qu'ils vont rester derrière moi pour poursuivre ce travail. Merci. Voilà. Nous avons la deuxième question. RSI. à combien va-t-il nous les besoins après l'élection au revenu ? Au niveau des besoins urgents, le ministère des Affaires humanitaires et sociales, qui est le point focal qui est chargé de ces questions, et d'ailleurs en coordination avec les humanitaires, nous ont fait une évaluation de 16 milliards de francs congolais, qui doivent être décaissés progressivement, principalement sur l'axe d'abord de l'alimentation des déplacés, et leur prise en charge une fois qu'ils seront de retour ici, mais surtout qui couvre aussi les besoins d'assistance de transport, parce qu'il faudra que nous puissions les assister, selon l'ordre qui sera donné par le gouverneur militaire, dans le cadre du retour de ces déplacés ici dans la ville de Goma, mais aussi sur l'axe sanitaire, parce que de ce côté-là aussi, nous devons lutter contre toute forme de pandémie ou de maladies à risque, telles que le choléra et la tuberculose. Donc, sur le montant que je voulais donner, sur la répartition, cela va se faire selon les différents secteurs que je viens d'énumérer. Voilà, merci. Alors, je voudrais peut-être compléter en disant que les évaluations vont se poursuivre, parce que nous comptons assister les populations, surtout celles qui ont perdu leurs habitations, dans la reconstruction de leur logis. Et de ce côté-là, nous allons mettre en contribution le génie civil militaire, et donc des travaux d'évaluation continuent à se faire quant à ceux. Ici, je n'ai parlé que des premiers besoins d'urgence. Merci. Merci. Merci pour la question. Effectivement, la problématique de la pandémie COVID-19 est une question qui préoccupe non seulement le chef de l'État, mais aussi tout le gouvernement de la République qui est mobilisé, pour s'assurer que tout le pays puisse faire face à ce fléau qui l'atteint. Et de ce côté-là, le ministre de la Santé est intervenu la semaine passée pour annoncer la montée au niveau des résultats des tests positifs des cas de COVID-19. Et donc, nous pensons que nous entamons la troisième vague, et que par rapport à ça, il y a des mesures qui doivent être prises. D'abord, nous devons absolument renforcer les mesures barrières, et peut-être qu'on ira plus loin pour s'assurer que cette pandémie ne se propage pas davantage et à une vitesse exponentielle. Et il faut aussi tenir compte, justement, des différents variants qui se sont développés. Les premiers, d'abord ceux du Royaume-Uni, et puis par la suite, le variant du Brésil, et récemment celui de l'Inde. Et donc, nous sommes regardants vis-à-vis de nos postes frontaliers, quant aux tests qui doivent être faits pour toutes les personnes qui regagnent le pays, soit les nationaux ou les étrangers. Et à ce niveau, nous avons eu des échanges avec la Task Force, justement, de lutte contre le COVID-19. Et nous avons lévé l'option de procéder aussi, désormais, et cela va être annoncé dans les jours qui suivent, à des tests rapides pour toute personne qui devra franchir nos postes frontaliers, qui pourront permettre, justement, d'avoir des résultats après 15 minutes. Et nous proposons que ces tests soient gratuits. Je peux déjà l'annoncer ici. Comme ça, nous, nous allons nous prémunir. Et ce sera beaucoup plus le gouvernement qui va prendre ça en charge. En ce qui concerne l'accès à l'INRB, nous avons pris bonne note. Nous allons nous assurer que cet accès soit davantage accentué ici, dans la ville de Goma. Merci. Je suis Marie-Noëlle. Merci, madame, pour vos trois questions. Je vais commencer par la dernière parce que j'ai dit qu'un état des lieux devait nous être fait par le ministre de la Défense pour permettre que notre autorité puisse se rendre dans les zones de Béni et de Littori. Ensuite, en ce qui concerne les déplacés, les rendus, comme vous les avez appelés, il vous souviendra que nous avions deux structures, le DDR et le STAIC. Ces deux structures, qui ont évolué de manière parallèle, n'ont pas fourni au moment attendu des résultats tels qu'on aurait voulu les avoir. C'est comme ça que, dans le programme du gouvernement qui a été annoncé, nous avons décidé de la fusion de ces deux structures, qui désormais sera appelée DDR-CS. C'est une structure qui doit être mise en place par des actes juridiques réguliers. Nous en avons discuté au gouvernement lors des deux derniers conseils du ministre. Je peux vous assurer que cela sera finalisé au courant de la semaine que nous venons de commencer, ce qui va permettre d'opérationnaliser cette question de manière efficace. Ici, dès que cette structure sera en place, vous constaterez vous-même les résultats sur terrain. Nous avons pris déjà contact avec le général qui gère cette question. Il a un comité qui est ici, avec lequel nous avons discuté. Nous allons continuer à le faire après ce point de presse, pour que nous voyons comment est-ce qu'on puisse prendre des dispositions efficaces. En ce qui concerne l'OVG, vous avez suivi déjà que le ministre de la Recherche scientifique, lors de la mission qui était venue, la mission gouvernementale qui était venue faire l'état des lieux, au lendemain du 22, après l'éruption volcanique, était venue avec des moyens importants pour s'assurer d'abord qu'il y ait une prise en charge justement de cette structure. Et par la suite, nous nous sommes assurés que le matériel qui était déjà acheminé, qui était sous douane ici, soit immédiatement mis à profit de l'OVG. Et dans mon propos, j'ai dit que là, plus rien ne serait comme avant. Jugez-moi sur le temps. Merci. Merci. Oui, merci madame pour les deux questions. En ce qui concerne les moyens qui devront être disponibilisés pour les autorités militaires et policières qui ont été mises en place, le gouvernement, qui est un gouvernement responsable et qui fait suite à la décision justement de lancer l'état de siège, s'assure déjà que nous ayons des moyens pour ces opérations de pacification. Ensuite, vous êtes revenu sur les dispositions légales qui disent justement que nous devons avoir un état de siège de 30 jours et puis qui peut être prorogé sur 15 jours. La prorogation s'est faite il y a deux jours au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, 15 jours ont été rajoutés. Mais vous savez, la paix n'a pas de prix. Et nous, nous mettrons tous les efforts sur la période qui sera demandée pour que nous puissions arriver à la pacification de cette zone. Et le chef de l'État l'a mentionné lors de la rencontre qu'il a eue avec les honorables sénateurs. C'était avant hier soir que, étant donné que les deux chambres vont aller en vacances parlementaires à partir de ce 15 juin, nous allons solliciter une disposition de l'article 129 de la Constitution pour pouvoir obtenir une habilitation et proroger au niveau du gouvernement et de la présidence de la République, même s'ils seront en vacances. Et comme je l'ai dit, nous prendrons le temps. La paix n'a pas de prix. Merci. 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 Oui, merci pour la question. Effectivement, hier, nous nous sommes rendus sur site, là où se trouvent les déplacés. Et notamment à Monigui et à Saké, nous avons eu un échange avec les déplacés. Ils ont fait état, effectivement, de certaines défaillances au niveau des comités de suivi, de distribution, non seulement des vivres, mais aussi des produits pharmaceutiques, ainsi que des conditions de vie des déplacés. Et donc, comme nous étions avec le gouverneur militaire, le vice-gouverneur, et pour la plupart des cas, nous étions avec les administrateurs des territoires dans les zones où nous avons été, nous avons tenu à ce que nous puissions refaire une évaluation de ces comités de suivi et l'échanger aux besoins pour qu'on puisse s'assurer que nous ayons des personnes qui prennent la charge à la hauteur de leurs responsabilités. Et dans les deux camps, cela a été dit. Et donc, ça a attiré notre attention et nous allons nous assurer de faire le suivi quant à ceux. Et nous avons aussi également des délégués du gouvernement national qui vont rester travailler aux côtés des autorités provinciales. Pour un monitoring, eh bien, bien sûr, il y aura des vases et viens qui se feront, étant donné que ce sont d'abord les autorités militaires et policières provinciales qui doivent s'assurer de la prise en charge ici, avec notre accompagnement. Alors, en ce qui concerne les sanctions, je pense que ceux qui se sont livrés à de tels actes vont subir la rigueur de la loi et ils seront déférés devant la justice. C'est une évidence. Merci. Merci. Voilà, le bilan, parce que vous nous l'avez demandé. Et j'ai dit que jusque-là, ça nous donnait des raisons de rester optimistes. Et les opérations militaires qui ont débuté ont acculé les forces négatives. Et généralement, lorsque ces forces se sont acculées, elles se rétractent dans des coins précis. Et là où elles se rétractent, on assiste à un peu plus de sévices. Ce sont des situations que nous déplorons et nous regrettons profondément. Et ici, je dois parler particulièrement de la situation qui est survenue la nuit du 30 au 31 mai, précisément à Boga, où nous avons connu le plus grand nombre de morts depuis le début de ces opérations. Et nous allons continuer à les acculer, ces forces négatives, et les retrancher le plus possible, de manière à ce qu'elles soient neutralisées. Mais nous avons vraiment ce souci de faire un souci, surtout dans les villages qui sont en proie, à plus de violence. Et ici, je dois aussi faire un appel patriotique à toutes les personnes qui sont justement dans ces zones visées à ne pas céder à la manipulation. Car la guerre à laquelle nous faisons face est une guerre asymétrique. Et récemment, nous nous sommes rendus compte qu'on veut y mêler certains conflits tribalaux, ethniques. Et c'est déloyal. Nous insistons que chacun de nos compatriotes sache qu'il fait partie de la République démocratique du Congo. Nous faisons tous un, et que l'on ne doit pas céder à ces messages de division. Donc je tenais à apporter cette précision quant aux opérations qui sont menées sur le terrain. Si vous pouvez me rappeler la deuxième question, madame. Qu'est-ce qui va être fait pour reloger cela ? Alors, en ce qui concerne le programme qui sera donné, parce que je préfère que le communiqué soit suivi attentivement après ce point de presse, on indiquera d'abord un chronogramme selon les différents axes où se trouvent les déplacés, notamment l'axe Sake-Goma, Niragongo-Goma, Ruchubu-Goma, Bukavu-Minova-Goma, Benibutembo-Goma, et ainsi que les déplacés qui sont au Rwanda. Parce qu'il y a aussi des échanges à faire avec les autorités locales là-bas, quand on retrouve des déplacés qui se trouvent sur leur territoire. Et dans ce chronogramme, nous allons nous assurer que d'abord nous puissions avoir les personnes qui ont leurs abris intacts, et ceux qui ne l'ont pas, nous allons progressivement faire venir du matériel, et j'ai parlé du génie civil, qui va d'abord les accueillir de manière provisoire, et puis nous allons aller sur l'assistance pour des constructions en matériaux plus durables pouvant permettre leurs abris. Voilà ce que je peux répondre. Merci. La rentrée scolaire, c'est quoi ? Oui, la rentrée scolaire, ici, je vais rappeler, et d'ailleurs je vais aussi les remercier, parce qu'ils ont fait un très grand travail jusque-là, à côté de l'OVG. Il s'agit de la protection civile, et donc toutes ces discussions se font avec tous les organes concernés, de manière à ce qu'on puisse annoncer une reprise des cours en toute responsabilité. Mais là aussi, dans le communiqué qui sera annoncé, on donnera la date précise. C'est une reprise de l'OVG. 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 Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Dispersé dans des sites d'hébergement se fera graduellement sous la coordination de l'autorité provinciale de manière suivante. C'est une reprise de l'OVG. C'est une reprise de l'OVG. du 15 au 17 juin 2021. accès Boutemo Béni Loubero Goma du 16 au 17 juin 2021. accès Wanda Goma au 20 juin 2021. Au regard de l'évolution positive de la situation, j'autorise également la reprise des activités administratives commerciales, économiques et socioculturelles. L'ouverture des écoles sera effective à la fin de l'évaluation des dégâts. Il sera question de constater si les infrastructures scolaires sont endommagées après les secours et les dégâts de l'autorité. Les écoles ouvriront leurs portes le 14 juin prochain suivant la décision commune de toutes les parties prenantes. Toutefois, j'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques, au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague de Covid-19 qui menace notre pays et de continuer d'être à l'écoute de l'autorité provinciale. Merci et que Dieu nous garde. Merci. Une journée intense, les activités intenses à partir de Goma, la radio-télévision nationale a eu le plaisir de vous proposer en direct cette importante conférence de presse est tenue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, de l'éruption volcanique avec ses effets néfastes collatéraux, la santé, l'éducation, la Covid-19 et l'état de siège avec les différents groupes armés qui opèrent dans les territoires de la province du Nord-Kivu. Le Premier ministre n'a épargné aucun secteur, non seulement que dans son exposé des motifs, il a donné tous les éléments, les informations mieux, les activités déployées par la délégation gouvernementale, mais il a également eu l'occasion de répondre, de se livrer à ce jeu de questions-réponses avec la presse locale. Samaloukondé a répondu à toutes les questions avec beaucoup de précision, avant de céder bien sûr la parole au gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu et qui a donné certaines dispositions relatives au retour progressif des déplacés qui sont au niveau des Saké, au niveau des Ruchuru, Bukavu et même à l'extérieur au Rwanda. Mais la première étape concerne d'abord les déplacés qui sont au niveau des Saké et qui vont rentrer progressivement dans l'ordre et selon les programmes établis par les autorités provinciales. Voilà au moins ce qu'on peut retenir de cette journée. C'est depuis plus de trois heures qu'on a pris l'antenne pour vous proposer. La conférence de presse est tenue par le Premier ministre qui doit en principe quitter Goma aujourd'hui pour Bukavu. Mais Samaloukondé a précisé qu'il ne partira pas avec tous les membres de sa délégation. Il y a d'autres ministres concernés dans les différents secteurs qui vont rester et chercher à résoudre quelques problèmes qui se posent avec beaucoup d'acuité sur place. Mais lui, il va se déplacer pour Bukavu. Les ministres et quelques ministres vont rester afin de suivre la situation de très près. Je disais tout à l'heure que le chef de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chilombo, président de la République, Garonne l'analyse.